Elle avait à peine 11 ans en 2014 lorsqu'elle remportait la toute première saison de The Warriors Kids, dont l'équipe de Jennifer. Neuf ans plus tard, la jeune Carla George a accepté d'être ne dire plus sur ses futurs projets musicaux et sur la vision qu'elle a de son avenir. A tout juste 11 ans, Carla avait envoûté le public de The Warriors Kids en reprenant Ébouly par la nuit de Zaz. Si est-il d'ailleurs avec cette même chanson qu'elle avait été sélectionnée lors des auditions à l'aveugle. Face à Nemo et Henry, la fillette s'était imposée devant près de 5,8 millions de téléspectateurs, remportant ainsi la toute première édition de The Warriors Kids avec l'aide de sa coach Jennifer. Alors que la neuvième saison de The Warriors Kids touche bientôt à sa fin, nos confrères du Parisien ont retrouvé Clara âgée désormais de 20 ans. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la jeune femme a fait du chemin. Carla George a choisi les études plutôt que le chant désormais étudiante en troisième année de commerce international à Marseille, la jeune chanteuse a pris ses distances avec le monde de la musique dès 2017. « J'ai choisi une voie totalement différente de ce à quoi j'aspirais quand j'étais plus jeune », confie l'étudiante originaire d'Avignon. En effet, Carla a monté sa propre entreprise de bijoux il y a quelques mois nommée Carlita Jewelry. Si elle se tient désormais à l'écart de ce monde musical, elle en garde pourtant de jolis souvenirs. « Si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. C'était une expérience incroyable et de super rencontres », assure-t-elle auprès de nos confrères. Une période qu'elle a donc adorée et qui s'est particulièrement bien passée, en partie grâce au soutien de ses camarades de classe. De nouveaux projets en vue en effet, elle n'était qu'un sixième lorsqu'elle a remporté le concours de chant. Elle se souvient alors, un jour, ils m'ont attendu à la sortie du collège, devant le portail, et m'ont tous applaudi pour me féliciter. Ça m'a fait chaud au cœur. Un soutien également partagé par les innombrables fans de la jeune fille qui ne cesse de la pousser à reprendre le chant. Je n'oublierai jamais ton passage dans The Voice Kids, peut-on lire de la part d'internautes sur son profil Instagram. Un souhait qui pourrait bientôt être exaucé comme l'explique Clara, dans deux ans, après avoir fini mes études, je souhaite de nouveau me consacrer au chant car cela reste ma passion. Je n'ai encore rien décidé mais j'aimerais écrire quelques musiques. En attendant, les fans de Clara pourront se consoler puisque la jeune femme fait une grande annonce en guise de conclusion, ce qui est quasiment sûr, si est-il que je vais publier une reprise déblouie par la nuit pour voir mon évolution depuis dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !